Dans un remake d'une demi-finale du dernier Euro, l'Espagne a dominé l'Italie 1 à 0 pour s'offrir un ticket pour la phase finale et la première place du groupe B, impressionnante face à la Croatie lors de la première journée. L'Aurora déroulait encore son football face à l'Italie. Mais malgré des grosses occasions de Pedri 2e, Nico Williams 10e ou Fabian Ruiz 25e, l'Espagne ne trouvait pas la faille et rentrait donc bredouille au vestiaire 0 à 0 à la mi-temps. Après la pause, l'Espagne repartait sur le même rythme et mettait les Italiens au supplice. Et suite à une nouvelle opportunité de Pedri 52e, ce qui devait arriver arriva avec l'ouverture du score de l'Aurora. En effet, sur un centre de Nico Williams prolongé par la tête de Morata au premier poteau puis dévié par Donnarumma, Calafiori ne pouvait éviter le pire et marquait contre son camp à 0 à la 55e. Récompensés de leurs efforts, les Espagnols continuaient de pousser pour faire le break, mais Nico Williams trouvait la barre transversale 70e. Sans conséquence puisque le score ne bougeait plus jusqu'au coup de sifflet final 1 à 0. Malgré une fin de match à l'avantage de la Squadra Azura mais aussi deux arrêts décisifs de Donnarumma 90 plus 1, 90 plus 2. Grâce à ce deuxième succès en autant de journées. L'Espagne rejoint l'Allemagne en 8e de finale de l'Euro 2024, en validant même la première place du groupe B avant la dernière journée face à l'Albanie. De leur côté, Les tenants du titre italien devront faire un résultat contre la Croatie pour valider au moins la deuxième place de leur poule et voir ainsi la phase finale.